alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce vendredi 13 oui vous avez bien entendu vendredi 13 soyez prudents vendredi 13 décembre 2024 10h35 heures du québec heureux de vous retrouver chers amis merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinents intelligents et très appréciés mais c'est à ceux qui vont partager la vidéo la commentée puis écraser le petit pouce en l'air d'eau 13 décembre 2024 juste hier c'était le 12 décembre 2024 12 12 24 voir beaucoup de numérologie de symbolisme dans notre monde on s'en va dans une nouvelle qui est quand même révélatrice et inquiétante en même temps on le sait qu'on est entouré des problèmes de santé majeur en ce moment dans l'occident faut pas oublier que quand tu vas dans d'autres parties du monde où l'agriculture est plus traditionnelle ou le mode de vie plus traditionnelle où on n'est pas à courir comme un veau après sa queue dans un régime complètement programmé l'humain programmé à consommer consommer tellement que on n'est plus capable de s'arrêter de travailler seulement pour notre consommation on vit dans un monde effréné on mange mal on mange beaucoup de produits transformés et aussi depuis quelques années des études qui sont faites qui démontrent qu'il ya des chaque humain plein de plastique micro plastique de toutes sortes de produits toxiques dans notre sang et là on apprend près près de 30 % des micro plastiques proviennent des pneus de véhicules chaque année des milliards de véhicules dans le monde entier perdent environ 6 millions de tonnes de fragments de pneus ces minuscules flocons de plastique générés par l'usure dû à la conduite normale finissent par s'accumuler dans le sol dans les rivières et les lacs et même dans nos aliments donc 6 millions de tonnes par année calcul de la quantité d'années dans laquelle tu as eu plein de voitures qui ont roulé sur cette planète là ça fait beaucoup beaucoup de 6 millions de tonnes tu comprends waouh des chercheurs du sud de la chine ont récemment découvert des produits chimiques dérivés des pneus dans la plupart des échantillons d'urine humaine aïe 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 ces particules de pneus sont un contributeur important mais souvent négligés à la pollution par les micro plastiques il représente 28 % des micro plastiques qui pénètre pénètre dans l'environnement à l'échelle mondiale est aussi pas juste à toutes les sécheuses qu'on a dans nos maisons qui libère naturellement parce que tu as une sortie à l'extérieur des micro fibres aussi c'est des millions de tonnes ça aussi donc je continue avec cette étude là qui est très importante malgré l'ampleur du problème les particules de pneus passent inaperçues passent inaperçues souvent regroupées avec d'autres micro plastiques elles sont rarement traités comme une catégorie de pollution distincte alors que lire leurs caractéristiques uniques exigent une approche différente il est urgent de classer les particules de pneus comme une catégorie de pollution à part entière dans notre récente étude internationale mes collègues et moi avons constaté que cette approche permettrait de mener des recherches plus ciblées qui pourraient éclairer les politiques scientifiques conçues pour atténuer la pollution des pneus et cela pourrait aider les gens ordinaires à mieux comprendre l'ampleur du problème et ce qu'ils peuvent faire pour y remédier on sait que le plastique est souvent ciblé comme étant un des problèmes de la fertilité de l'homme occidental parce qu'il ya beaucoup de problèmes de fertilité et je reviendrai peut-être là-dessus parce que je continue avec cet article en ce moment même si des délégués se réunissent en corée du sud pour négocier le premier traité mondial sur la pollution plastique imagine toi voir si cet accord historique et sur le point de traiter de nombreux aspects de la pollution plastique les particules de pneus ne sont guère à l'ordre du jour compte tenu de leur contribution significative au micro plastique reconnaître la pollution par les pneus comme un problème unique pourrait contribuer à trouver des solutions ciblées et à sensibiliser le public c'est ce dont nous avons besoin pour faire face à cette menace environnementale croissante les particules de pneus sont généralement constitués d'un mélange complexe de caoutchouc synthétique et naturel ainsi que de centaines certaines ou de centaines d'additifs chimiques cela signifie que les conséquences de la pollution des pneus peuvent être inattendus et de grande envergure par exemple l'oxyde de zinc représente environ sept dixièmes du poids du pneu bien qu'il soit essentiel pour rendre les pneus plus durable l'oxyde de zinc est hautement toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique et perturbe les écosystèmes même en quantité infime un autre aditif nocif est un produit chimique appelé 6 ppd qui protège les pneus contre les fissures lorsqu'il est exposé à l'air et à l'eau il se transforme en 6 ppd qui donne un composé lié à la mortalité massive waouh de poissons aux états unis nous savons que les véhicules plus lourds y compris les voitures électriques qui ont des batteries très lourdes usent leurs pneus plus rapidement et génère plus de particules microplastiques les experts de l'industrie automobile nick moldon et félix leach affirme que le poids étant crucial pour l'impact environnemental d'un véhicule des constructeurs devraient être ciblés par des taxes basées sur le poids selon le principe du pollueur payeur dans le fond ça va toujours être de toute façon au bout du compte qui va payer cela pourrait encourager des conceptions de véhicules plus légères tout en motivant les consommateurs à faire des choix plus écologiques il reste encore beaucoup de questions à résoudre par exemple nous ne savons toujours pas jusqu'où se dispersent ces particules de pneus ni où elle s'accumule exactement pour évaluer leur impact écologique complet nous avons besoin d'informations plus détaillées sur les additifs de pneus les plus toxiques sur leur comportement dans l'environnement et sur les espèces les plus à risque certaines espèces de saumon sont plus sensibles à ce sppd quinone que d'autres poissons par exemple à long terme des méthodes standardisées seront cruciales pour mesurer les particules des pneus et créer des règlements efficaces des cadres réglementaires comme la future norme européenne euro 7 sur les émissions polluantes de véhicules constitue un point de départ pour contrôler les émissions de pneumatiques mais des mesures supplémentaires sont nécessaires les innovations dans la conception pneus comme les alternatives écologiques à l'oxyde de zinc et à d'autres matériaux comme le 6 ppd pourrait réduire considérablement les dommages environnementaux la création d'un groupe mondial d'experts scientifiques et politiques similaires à ceux qui existent déjà pour la science du climat connu sous le nom de g i e c ou la biodiversité ip b s pourrait mieux coordonner les efforts de recherche et de réglementation il est essentiel de classer des particules de pneus comme une catégorie de pollution distincte par rapport aux microplastiques classique les particules de pneus se comportent différemment dans l'environnement se décompose en composés chimiques uniques et présente des défis toxicologiques distinctes avec plus de 2 milliards de pneus produits chaque année pour équiper des voitures toujours plus lourdes et plus nombreuses le problème ne peut que s'aggraver le bilan environnemental ne fera qu'augmenter si nous ne connaissons pas ou ne reconnaissons pas et nous nous attaquons pas spécifiquement à ce problème des mesures telles que la taxation basée sur le poids et des innovations en matière de pneus respectueux de l'environnement permettrait non seulement de réduire la pollution générée par les pneus mais aussi d'ouvrir la voie des systèmes de transport plus durable la question n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre d'agir mais plutôt de savoir si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire voir très intéressant je laisse ça dans la boîte de description